Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ce qu'est un carnet d'ordre et comment savoir lire un carnet d'ordre. Alors tout d'abord, pour commencer, comme pour la précédente vidéo, vous voyez dans cet écran, deux écrans. Vous voyez l'écran de gauche, donc c'est l'écran de mon téléphone, c'est celui avec lequel je vais vous faire la démonstration. Donc l'application qui est affichée ici, c'est l'application CryptoTrader. C'est une application que nous, nous avons développée en interne au trading du coin. Comme vous le voyez en haut, je l'ai connecté à Bittrex. Donc j'ai différents exchanges qui sont connectés. Là, je l'ai connecté à Bittrex. Et sur l'écran de droite, c'est la plateforme Bittrex. Donc pour changer un petit peu, la dernière vidéo, j'avais pris Kraken. Sur cette vidéo, je vais prendre la plateforme Bittrex. Donc je vais essayer d'alterner de temps en temps pour que vous voyez différentes plateformes. Donc dans cette vidéo, on va essayer de voir comment lire et comment fonctionne le carnet d'ordre sur Bittrex. Mais ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo fonctionne absolument pour tous les exchanges et pour tous les actifs que vous connaissez. Donc que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit les actions, les matières premières, le Forex, peu importe. Lorsque vous savez lire un carnet d'ordre, vous savez le lire pour tous les actifs. Donc ici, pour le carnet d'ordre, vous allez voir, il y a différentes informations. Certaines vont nous intéresser et d'autres beaucoup moins. Mais tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction pour que vous compreniez à quoi sert vraiment le carnet d'ordre. Alors comme vous le savez, un marché évolue par cycle. Mais également, un marché, le prix, en fait, il n'évolue pas au hasard. Il évolue grâce à l'évolution de l'offre et la demande. Lorsque vous avez beaucoup plus d'offres que de demandes, eh bien, le marché baisse. Lorsque vous avez beaucoup plus de demandes que d'offres, alors le marché monte. C'est absolument pareil pour tous les échanges, en fait, qui existent dans le monde. Là, ce que je vais vous expliquer est propre au marché des crypto-monnaies, mais ça peut également s'appliquer à n'importe quoi. Imaginez que vous vendez une maison à 300 000 euros. Si vous avez beaucoup, beaucoup de personnes qui souhaitent acheter votre maison, eh bien, le prix va monter. Vous allez augmenter le prix car vous pouvez en tirer beaucoup plus profit. Par contre, si vous avez très peu d'acheteurs pour votre maison et que les acheteurs vous proposent uniquement 200 000 euros au lieu de 300 000 euros, eh bien là, vous allez avoir tendance à baisser le prix car il y a moins d'offres. Donc là, c'est exactement pareil. Le marché des crypto-monnaies évolue suivant une loi, la loi de l'offre et de la demande. Donc tout d'abord, ça, c'est la première base qu'il faut savoir. C'est une base qui est très importante parce que c'est ce que, justement, va afficher le carnet d'ordre. Il va afficher les ordres d'achat et les ordres de vente, c'est-à-dire les offres et les demandes, l'offre et la demande. Alors ici, je vais me mettre en plein écran sur Bittrex. Alors ici, sur Bittrex, je suis sur la crypto-monnaie Bitcoin, donc la paire BTC-USD. Et donc le carnet d'ordre, il y a deux façons de le lire. Soit vous pouvez le lire de cette façon-là sur un graphique. Donc ici, vous avez à gauche la partie verte et ici la partie rouge. Ne vous inquiétez pas, dans quelques secondes, je vais vous expliquer à quoi correspondent ces différentes parties. Mais également, le carnet d'ordre, vous pouvez le voir ici sous forme de tableau. Alors ici, je peux augmenter la longueur du carnet d'ordre. Vous voyez, 10 lignes, 25 lignes, etc. Donc ici, je vais simplement me contenter d'afficher seulement 10 lignes. Il y a également une troisième façon d'afficher le carnet d'ordre. C'est directement sur le graphique, sur le côté du graphique, sur l'axe désordonné. Donc là, on va uniquement se contenter à ces deux façons-là. Mais bien évidemment, la troisième ressemble énormément à la première. C'est juste qu'au lieu d'avoir ici des courbes à l'horizontale, eh bien, vous allez avoir des courbes en vertical. Donc tout d'abord, au niveau des informations dont on a besoin, vous voyez en haut, vous avez le last, le bid, le ask, le volume, le 24 heures l'eau. Donc je vais déjà vous expliquer chacun de ces termes-là à quoi correspondent ces termes. Alors le premier, c'est last. Donc last qu'on pourrait traduire en français par dernier, c'est le dernier prix de cotation. C'est-à-dire la dernière valeur à laquelle le bitcoin a été changé. Ici, vous voyez que le dernier bitcoin a été changé au prix de 4035 dollars. Donc le last, en fait, il est constamment mis à jour avec le prix de la dernière transaction. Donc regardez ici, en bas, j'ai mon carnet d'ordre. J'ai différentes transactions qui sont en train de s'échanger. Si je descends tout en bas, j'ai mon historique du marché. Donc ici, sur l'historique du marché, on voit les différents ordres qui ont été exécutés sur le marché du bitcoin. Vous voyez ici qu'à 23h42 et 58 secondes, il y a eu un ordre d'achat ici, un ordre d'achat au prix de 4035 dollars. Et la quantité, c'est 0,18 bitcoin. Donc ici, vous voyez que le dernier prix est bien 4035 dollars qu'on retrouve ici dans le last. Alors ici, on va attendre quelques secondes et vous allez voir que le last ici va changer. Il va correspondre tout simplement à la dernière valeur ici. Alors le last, attention, il ne correspond ni à l'offre ni à la demande. Ça dépend de l'historique. Il peut correspondre soit à l'ancienne offre, soit à l'ancienne demande. Donc là, vous voyez par exemple que le last vient de descendre à 4034,997. Eh bien, si je descends ici, regardez dans mon historique, je vois que la dernière transaction a bien eu lieu au prix de 4034,997. Vous voyez en fait que ce prix-là, avant j'avais le 4035, maintenant j'ai le 4034,97. C'est le last. Donc j'insiste bien, le last, ce n'est pas le prix auquel vous allez par exemple acheter du bitcoin. Si actuellement, maintenant vous voulez acheter du bitcoin, vous n'allez pas l'acheter à 4034,997 dollars, mais à un autre prix. Et ça, c'est ce qu'on va avoir tout de suite. Donc là, maintenant, vous voyez le bid et le ask. Donc le bid, c'est tout simplement l'offre et le ask, c'est la demande. Donc ici, vous voyez l'offre et la demande. Donc ça, on va y revenir dans quelques instants pour le carnet d'ordre. Je vais rapidement vous expliquer les autres termes. Donc le volume, c'est tout simplement la quantité totale de bitcoin échangé durant les 24 dernières heures. Ici, le 24h high, donc c'est le prix le plus haut qu'a atteint le bitcoin durant ces 24 dernières heures. Vous voyez qu'il a atteint le prix de 4080 dollars. Ici, le 24h low, c'est le prix le plus bas qu'a atteint le bitcoin ces 24 dernières heures. Donc ici, 3756,05 dollars. Donc ici, le 24h high et l'eau ne vont pas nous intéresser. Le last ne va pas nous intéresser tout de suite. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le bid et le ask. Déjà ici, vous constatez que le bid est à 4027 et le ask est à 4034. Alors, il faut bien savoir que le bid est toujours, 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 il est systématiquement inférieur au ask. Ici, vous n'allez pas pouvoir avoir un bid, une valeur du bid supérieure à l'ask. C'est toujours comme ça, le bid est toujours inférieur à l'ask. L'offre est toujours inférieure à la demande. Et justement, dans le tableau ici, le carnet d'ordre qu'on a ici, et donc en anglais, on dit order book, donc livre d'ordre, mais c'est pareil, on le traduirait par carnet d'ordre, eh bien, on va retrouver ici notre bid et notre ask. Vous voyez la colonne de gauche ici, c'est bid. Et ici, la colonne de droite, c'est ask. Ici, vous avez un bid qui est toujours plus petit que le ask. Vous voyez ici, le plus grand des bids commence à 4027, puis il descend jusqu'à 4025, 4023, etc. Alors que le ask, le plus petit, commence à 4034 et lui, il monte 4034, 4036, 4039, etc. Donc, vous voyez, vous avez le bid et vous avez ici le ask. Donc, alors, comment on peut lire ce tableau ? Eh bien, tout d'abord, on va commencer avec le tableau de gauche. Donc, normalement, vous n'êtes pas censé avoir une séparation ici. Des fois, vous avez des séparations, mais le tableau peut très bien être collé. Donc, ici, on va commencer avec le tableau de gauche, le tableau des bids. Donc, le tableau des bids, c'est tout simplement le prix auquel les acheteurs souhaitent acheter du bitcoin. C'est leur proposition. C'est tout simplement l'offre. On le traduirait donc par l'offre. Ici, par exemple, vous voyez sur la première ligne qu'il y a un acheteur qui souhaite acheter du bitcoin. Il propose un prix d'achat du bitcoin à 4027 dollars. Alors, la quantité qu'il propose est de 0,05 bitcoin. Je ne vais pas m'intéresser aux deux premières colonnes ici, ni aux deux dernières ici. Ils ne vont pas nous intéresser ici pour l'explication du carnet d'ordre. Et si je vous les explique, forcément, la vidéo va être beaucoup plus longue si je vous explique tous les détails un par un. Donc, on va seulement se contenter de ces deux dernières colonnes. Donc, ici, vous avez un acheteur qui veut acheter du bitcoin. Il veut en acheter 0,054 au prix de 4027 dollars. Sur la ligne d'après, j'en ai un qui veut en acheter pour 3,21 BTC au prix de 4027 dollars. Donc, légèrement moins, vous voyez, à la décimale près, etc. Donc, plus on descend, on voit les différents prix d'achat auxquels souhaitent les acheteurs acheter tout simplement leur bitcoin. Regardez par exemple ici, si je mets 25 lignes, vous avez les différents ordres d'achat qui sont positionnés. J'ai par exemple ici une personne qui souhaite acheter pour 1,249 BTC. BTC, il veut payer 3 990 dollars. Donc, il va en acheter en fait à ce prix-là. Il va en acheter 1,249 BTC à ce prix-là. Alors, attention, quand je dis une personne veut acheter ça, évidemment, ce n'est pas une personne qui est derrière. On peut très bien avoir deux personnes, trois personnes, 50 personnes, 100 personnes. Si on a 100 personnes, on peut très bien avoir par exemple une personne qui veut en acheter pour 1 BTC et les autres 0,01, etc. On ne peut pas savoir le nombre de personnes. Nous, ce qu'on peut savoir uniquement, c'est la quantité à ce prix-là. D'accord ? Donc, pour la colonne de droite, c'est exactement la même chose. C'est juste un peu le symétrique. Dans la colonne de droite, en fait, on n'a pas les acheteurs, mais on a les vendeurs. C'est la demande. Ici, par exemple, vous avez un vendeur qui souhaite vendre 0,122 BTC au prix de 4 029 dollars. C'est sa demande. Il en demande 4 029, pas moins. Pourquoi ? Parce que tout simplement, s'il en demandait moins, il pourrait le demander à 4 027 dollars. Et là, il trouverait effectivement un acheteur. Or là, lui, ce qu'il veut, c'est pour 4 029 dollars. Lui du bas, il en veut 4 030 dollars. Celui du bas en veut 4 032 dollars. Alors attention, encore une fois, je répète, je dis à chaque fois celui, une personne, etc. Mais en fait, il n'y a jamais une personne. Il y en a bien souvent beaucoup plus. Mais en fait, pour l'explication, je vais à chaque fois dire une personne. Ce sera beaucoup plus simple pour comprendre. Donc ici, vous avez par exemple une personne qui souhaite vendre 0,480 BTC au prix de 4 033 dollars. Donc là, vous voyez, le carnet d'ordre bouge pas mal, surtout du côté des vendeurs. Donc là, on a un carnet d'ordre qui est en train de bouger. À gauche, on a les ordres d'achat. À droite, on a les ordres de vente. Et bien comme vous le voyez, un marché, c'est toujours comme ça en fait. C'est trouver l'équilibre entre l'offre et la demande. Et vous voyez en fait, vous avez un écart entre les deux. Ici, par exemple, si cette personne-là ne veut pas vendre à 4 027, et bien elle peut vendre à 4 026, 4 025. Mais si elle vend à 4 023, et bien en fait, c'est celui-là qui veut lui acheter. Et inversement, ici, cette personne, elle veut l'acheter à 4 023. Elle peut également mettre un ordre à 4 024 ou à 4 025. Mais attention, si elle met un ordre supérieur au ASK, et bien dans ce cas-là, l'ordre devrait être immédiatement exécuté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le bid est toujours plus petit que le ASK. Vous avez forcément une différence. Si vous avez le bid qui est égal au ASK, et bien ça fait une transaction. C'est-à-dire que deux parties se sont mis d'accord, un acheteur s'est mis d'accord avec un vendeur, et donc la transaction a eu lieu et elle disparaît du carnet d'ordre. C'est pourquoi on a toujours une différence, on a toujours un écart entre les prix. Et cet écart-là, justement, en anglais, c'est ce qu'on appelle le spread. Le spread, vous avez certainement déjà entendu parler de ce mot-là. Et bien tout simplement, si on le traduit en français, ça donne écart. C'est l'écart entre le bid et le ASK. C'est l'écart entre l'offre et la demande. Donc, vous voyez en fait comment maintenant on lit un carnet d'ordre. Finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, le carnet d'ordre ici, on l'a visualisé sous forme de tableau, mais en fait, on peut également le visualiser sous forme de graphique. Ici, on a la même chose. C'est ce qu'on appelle en fait la profondeur du marché. Ici, vous voyez le def chart. Donc, c'est en fait le graphique de la profondeur. C'est la profondeur du marché, les différents ordres d'achat et de vente qui sont positionnés sur le marché du Bitcoin. Donc ici, vous voyez, vous avez pas mal d'acheteurs en vert et ici, vous avez pas mal de vendeurs en rouge. Alors, la profondeur du marché n'a pas toujours cette forme-là. En fait, on a toujours en fait à peu près une courbe ici en vert et ici une courbe en rouge. Mais par exemple, ici, vous voyez que c'est assez linéaire, puis ça descend d'un coup. Des fois, on a une linéarité beaucoup plus soutenue. Des fois, on a tout simplement... En fait, ça dépend complètement du marché. Ça dépend de plein plein de choses. Donc par exemple, si vous allez comparer ça avec une autre crypto-monnaie, vous allez certainement voir qu'ici, la profondeur n'a pas 100% la même forme. Alors, on aura toujours bien évidemment le bid en vert à gauche et le ask à droite, mais la forme n'est pas 100% identique. Mais de toute façon, ça n'est pas bien grave. Vous allez pouvoir vous y retrouver. Alors également, ce qu'on constate ici, par exemple avec ce creux-là, on constate que tout simplement, on a ici un excès de vendeurs. Il y a un ordre énorme qui est positionné. Par exemple ici, vous voyez qu'à 4051 dollars, j'ai ici une certaine quantité qui sera vendue. Et si je passe un tout petit peu après à 4052, j'ai une quantité beaucoup plus grande. Donc vous voyez en fait, si ici, vous avez pas mal d'acheteurs qui souhaitent acheter du Bitcoin, eh bien, ils pourront racheter à tous ces vendeurs-là, tous ces vendeurs, etc., etc. Mais ici, vous voyez que vous avez énormément de vendeurs qui sont positionnés ici. Donc là, ça, ça va être considéré comme en fait une résistance. C'est ce que vous connaissez déjà en fait, ces termes-là de support et de résistance. Eh bien ici, vous voyez la résistance qui est là en rouge, tout simplement parce que vous avez un énorme mur de vendeurs. Juste après, vous voyez que ça s'aplatit. Donc en fait, la résistance la plus élevée est ici aux alentours de 4055 dollars. Lorsque cette résistance sera franchie, eh bien, ce sera beaucoup plus facile pour le Bitcoin de monter. De l'autre côté, vous avez la même chose. Ici, vous voyez, vous avez un support. Le prix monte immédiatement aux alentours des 4020 dollars. Donc ici, on a un énorme support à 4020 dollars qui est difficile de franchir. D'ailleurs, on le voit ici sur le carnet d'ordres. D'ailleurs, vous le voyez ici sur ce graphique. Regardez, j'ai un ordre de 0,1 Bitcoin. J'ai un ordre de 0,03 Bitcoin, etc., etc. Et donc, vous voyez par contre qu'ici, j'ai un énorme ordre de 7 Bitcoin. D'accord ? Donc cet ordre de 7 Bitcoin, c'est lui qui était considéré comme le support. Maintenant, on voit bien qu'il a disparu, cet ordre-là. Eh bien, regardez, si je repars sur le graphique, mon support a cédé. Je n'ai plus cette ligne-là. Elle a complètement cédé. On a plus de vendeurs que d'acheteurs. Là, on le voit. Là, regardez, la prochaine zone est située ici aux alentours des 4014 dollars. Eh bien, regardez, si je descends. 0,1, 0,03, 0,48, etc. Donc, j'ai des petits ordres. Et là, j'ai un ordre énorme de 7,44 BTC au prix de 4014 dollars. Donc, c'est bien ce qu'on voit ici. Au prix de 4014 dollars, eh bien, j'ai un saut. J'ai beaucoup de Bitcoins qui sont positionnés. J'ai en fait beaucoup d'acheteurs qui sont positionnés là et qui vont soutenir le prix. Donc, si ici, vous avez un excès de vendeurs, eh bien, il faut qu'il y ait suffisamment de vendeurs pour acheter ces 7,44 Bitcoins pour que le prix puisse descendre plus bas. Donc, en fait, voilà, le carnet d'ordre permet également de voir des supports et des résistances, mais bien sûr, à court terme. Pas à long terme. À long terme, rien ne vaut l'analyse graphique. Mais à court terme, eh bien, le carnet d'ordre permet en effet de le faire. D'ailleurs, il existe certaines méthodes qu'on appelle par exemple le scalping sur le carnet d'ordre. Donc, le scalping, en fait, c'est lorsque vous prenez des positions qui sont très courtes grâce au carnet d'ordre, des positions qui durent seulement quelques secondes, quelques minutes. Bien entendu, avec le marché des crypto-monnaies, on ne peut pas le faire pour plusieurs raisons. Je le préciserai peut-être dans une autre vidéo. Donc, voilà pour l'évolution du marché suivant l'offre et la demande. Alors, un autre point que j'aimerais éclaircir, donc ça, c'est une question que vous m'aviez posée la semaine dernière, c'est comprendre comment on peut avoir des écarts de prix très subitement sur le marché. Par exemple, là, ici, sur le Bitcoin, vous voyez que, admettons que moi, j'ai envie d'aller acheter 10 Bitcoins. Eh bien, si j'ai envie d'aller acheter 10 Bitcoins, eh bien, regardez, je vais en acheter ici 0,1 au prix de 4026. Je vais en acheter 0,123 au prix de 4026, donc, etc. Avec les décimales, je ne les compte pas, évidemment. Évidemment, comme j'ai envie d'en acheter 10 d'un coup, eh bien, ici, cet ordre-là va disparaître, celui-là va disparaître, etc., etc. Jusqu'à, en fait, que j'ai une somme qui me donne, en fait, l'équivalent de 10 Bitcoins. Donc, vous voyez, ici, j'ai que des petits nombres. Ici, j'ai 2 Bitcoins. Ici, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai à nouveau deux. Donc, là, on est à peu près à 7 Bitcoins, 8 Bitcoins. Donc, en fait, si ici, j'achète d'un coup 10 Bitcoins, eh bien, le dernier prix qui sera exécuté, c'est à 4052 $. D'accord ? Donc, ici, vous voyez, le dernier prix, il est à 4015 $. On est à 4015. Si ici, j'ai envie d'acheter maintenant 10 Bitcoins, le prix va tout d'un coup prendre 35 $ le temps que mes 10 Bitcoins, en fait, soient achetés. Ça ne veut pas dire que mes 10 Bitcoins, ici, seront achetés à 4050 $. Ça ne veut pas non plus dire qu'ils seront achetés à 4015 $. Ça veut juste dire qu'ils seront achetés progressivement aux différents vendeurs qui sont positionnés sur le carnet d'ordre. Ça, c'est surtout quelque chose de très important, la liquidité. Ça, ça pourrait également faire l'objet d'une autre vidéo, tout ce qui concerne la liquidité. Mais il faut bien comprendre qu'ici, ce n'est pas parce que le prix est à 4015 $ que si j'achète 10 Bitcoins, je vais tout de suite les acheter au prix de 4015 $. Non, je vais les acheter en fonction des vendeurs qu'il y a. S'il n'y a aucun vendeur qui me le vend à 4015, je ne peux pas l'acheter à 4015. Ici, vous voyez, si j'en achète 10 Bitcoins, je ne vais pas les acheter à 4015 $. Je vais les acheter progressivement entre 4026 et 4050 $. Donc, ça va faire monter le prix du Bitcoin. Pareil, lorsque j'ai envie de vendre du Bitcoin, admettons que j'ai envie de vendre 10 Bitcoins, j'ai un acheteur ici qui va m'en acheter un au prix de 4018 $. Il va m'en acheter 0.05, 0.053 exactement. Il va m'en acheter. Le second va m'en acheter 0.513, etc. Donc, vous voyez, s'il y en a un qui va m'en acheter 1.65, etc. Donc, ici, en fait, comme moi, je veux en vendre 10, eh bien, en fait, il y a seulement cet ordre-là qui va me bloquer parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui justement accepte de m'en acheter pour l'équivalent de 10.125. Alors, moi, j'en aurais déjà vendu pas mal ici et lui va complètement bloquer mon ordre. Donc, je ne pourrais pas, si je vends 10 Bitcoins, eh bien, descendre en dessous du prix de 4004 $. Donc, vous voyez, cet exemple que je viens de vous prendre, c'est uniquement pour 10 Bitcoins. Mais il faut bien imaginer que quelqu'un qui a, par exemple, 100 Bitcoins, il peut littéralement faire exploser le carnet d'ordre, que ce soit à la hausse ou à la baisse. S'il vend ses 100 Bitcoins, eh bien, le prix peut directement passer de 4.026 $ à 3.800 $, par exemple. Et s'il veut en acheter, par contre, 100 Bitcoins, le prix pareil, il peut passer de 4.026 $ à, par exemple, 4.200 $. Donc, ça, il faut le voir sur le carnet d'ordre. Alors, évidemment, pour les petits portefeuilles, acheter, par exemple, l'équivalent de 100 €, 1 000 €, ça ne va pas avoir grand incidence sur le carnet d'ordre. Mais quelqu'un qui, par exemple, va acheter pour 100 000, 200 000, 300 000 €, ça va tout de suite avoir un petit impact. Là, je parle pour le Bitcoin. Bien évidemment, ça dépend des marchés. Il y a des marchés où même si vous achetez pour 50 €, vous allez faire exploser le prix. Le prix peut prendre x2, x3. Donc, d'ailleurs, ça, c'est encore une erreur que je vois beaucoup sur CoinMarketCap, des gens qui achètent une crypto-monnaie parce qu'elle a fait 100 %, 200 %. Alors, encore une fois, ça, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Alors, il y a pas mal de sujets, évidemment. Vous vous en doutez, si j'aborde chacun de ces sujets-là, il y en a pour au moins 3 heures. Donc, évidemment, à chaque fois, je vais essayer de compartimenter les sujets des vidéos en fonction de ce que vous voulez que j'aborde. On n'est pas obligé d'aborder des sujets que je vous propose. Vous pouvez également me proposer d'autres sujets dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas maintenant à proposer des sujets que vous voulez que je fasse pour les prochaines vidéos. Et je n'hésiterai pas à vous expliquer certains termes concernant le trading, que ce soit le carnet d'ordre, des méthodes, etc. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Donc, on va continuer maintenant un petit peu avec ce carnet d'ordre. Et donc, j'aimerais vous montrer une dernière chose. Alors, je vais tout simplement ici repartir sur l'application CryptoTrader. Ici, sur l'application CryptoTrader, on voit que je suis connecté sur Bitrex. Et souvenez-vous, je vous avais dit qu'ici, si moi, j'ai envie d'acheter du Bitcoin, je vais l'acheter au Ask. Donc, je vais l'acheter ici, en fait, parce que la personne me vend à 4026 dollars. Donc, vous voyez, avec cette application, lorsqu'on se met sur Buy, c'est bien 4026,99 qui apparaît. Par contre, si j'ai envie de vendre du Bitcoin, je ne vais pas le vendre à ce prix-là. Je vais le vendre ici à 4019,19 à la personne qui souhaite m'en acheter. Regardez, si je me mets sur CEL, eh bien sur CEL, ici, le temps que le prix s'actualise, eh bien, je n'aurai, voilà, tout simplement, il vient de s'actualiser, eh bien, je n'aurai pas 4026 dollars. Mais ici, la personne va justement me l'acheter, regardez, au prix de 4024 dollars. Donc là, le prix bouge pas mal. Le 4024,39 dollars qu'on a ici, c'est ce qu'on retrouve ici, 4024,39. Ici, 4025, vous voyez, c'est monté ici. Si je me remets sur Buy, eh bien, tout simplement, ce ne sera pas 4026, mais ce sera 4028 qu'on retrouve ici sur le Ask. Donc ça, c'est très important. Donc vous voyez, cette application qu'on a fait permet justement de savoir à quel prix vous allez acheter ou vendre. Je vous rassure, la plupart des applications ne font pas ça. La plupart des applications ne s'embêtent pas. Ce qu'eux, ils font, c'est qu'ils affichent tout simplement le Last. Ils ne se prennent pas la tête. Ils affichent le Last parce que le Last, en fait, vous avez une chance sur trois que ce soit le bon prix, en fait. C'est soit ça affiche le BID si le prix n'a pas bougé, soit ça affiche le Ask si le prix n'a pas bougé, ou bien si le prix a bougé, ça affiche aucun des deux. Donc vous voyez, vous avez bien une chance sur trois. La plupart des applications ne s'embêtent pas. Elles affichent juste le Last. Par contre, là, vous voyez que l'application qu'on a développée, elle affiche le BID ou le Ask en fonction de la situation sur laquelle vous vous trouvez. Donc voilà pour le carnet d'ordre. A priori, maintenant, vous savez tout ce qu'il y a à peu près à savoir concernant le carnet d'ordre. Alors bien évidemment, il y a tellement de choses à dire sur le carnet d'ordre. On pourrait y passer une journée entière. Là, vous avez par contre les bases pour comprendre et lire un carnet d'ordre vous-même sur n'importe quel exchange. Vous avez vraiment les bases pour comprendre en fait le carnet d'ordre de n'importe quel actif, pour comprendre comment le lire sous forme de graphique, sous forme donc ici de tableau. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et évidemment à la partager à des personnes que vous pensez que ça peut aider ou à des personnes que ça intéresse tout simplement de savoir lire un carnet d'ordre. N'hésitez pas également à me laisser des propositions de sujets pour les prochaines vidéos. Donc à partir de maintenant, j'essaierai de faire des vidéos un peu chaque semaine sur les thèmes que vous aurez choisis. Enfin, n'hésitez pas à aller visiter notre page Facebook, donc la page du trading du coin. Vous trouverez le lien en description. Donc vous allez avoir dessus pas mal de contenu en plus. Donc ici, je vous ai expliqué ce que c'était un carnet d'ordre en vidéo. Mais sur la page du trading du coin, vous allez avoir d'autres informations, que ce soit des définitions concernant le trading ou autre chose que je ne peux pas forcément mettre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la page du trading du coin ou à également visiter notre site web. Pareil, vous trouverez le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo d'analyse de marché sur les crypto-monnaies. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada